Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour un nouvel épisode de la saison 3 de notre série WTF dans Magic The Gathering. Salut Alvar ! Salut tout le monde, est-ce que vous êtes chaud ? On a toujours en notre compagnie Baptiste & Baptiste et Quentin Lamprouge. Salut à tous. Salut, toujours très chaud. Pour évoquer les cartes les plus chaudes du jeu, effectivement, après un tour d'horizon des mâles les plus sexy du multivers, maintenant on va un peu élargir notre spectre si je puis dire, et je vais te demander ce que tu as repéré Quentin. Et ben moi c'est avec la ressortie de Abri dans Modern Horizon que je me suis rendu compte que ma foi, la jeune fille de l'illustration n'était pas farouche. Parce que si on regarde bien, elle a, oh, juste un petit anneau de cuir enroulé autour de la cuisse et ensuite on remonte directement à la culotte. Et alors, ce qu'il y a de très troublant avec cette carte, c'est l'abri en lui-même qui est en train de se former. Parce que, bon, ceux qui ont l'esprit le plus mal tourné d'entre vous verront qu'on dirait quand même très fortement la giclée aveuglante que nous avons évoquée dans une autre vidéo. Et ceux qui vont encore plus loin vont s'attarder sur le flavor texte qui nous dit, les bons stratèges profitent des occasions, les grands stratèges se créent les leurs. Est-ce que c'est une incitation au viol ou comment ça se passe ? Et ben c'est pas terrible quand même, quand on y repense, c'est pas très me too cette carte, si vous voulez mon avis. Excusez-nous, on s'arrête là, à la prochaine, salut ! Non mais j'avoue que cette carte, moi, elle m'a émoustillée, je l'ai découvert quand j'étais jeune, à l'époque d'Odyssée, je crois, la première fois qu'elle a été citée, donc j'étais encore plus sceau, forcément. Mais c'est pour ça que quand tu me l'as échangée, elle collait un petit peu, le carton avait un peu... Et j'avoue que la carte ne m'a pas laissé indifférent, parce que cet anneau de cuir-là, il sert à quoi, en fait, concrètement ? Je sais pas, moi, c'est le petit détail qui change l'outil. Mais c'est ça, le vrai abri, Alvar. Ça donne des décharges électriques à tous ceux qui essayent de lui caresser la jambe, j'imagine. C'est sûr de chasteté, comment on n'en fait plus ? Et puis, il n'y a pas que moi qui ai été émoustillé par les cartes magiques, parce qu'on avait une suggestion dans notre dernier épisode des cartes sexy de Stundar, qui revenait sur une carte que j'avais évoquée, la Daughter of Otten, magnifiquement illustrée par Margaret Organkin. Et il nous demandait si elle n'avait pas un faux air de Ségolène Royal. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi il a parlé de cette carte à ce moment-là. C'est clair, magnifique. Très bien, très bien trouvé. Merci à toi, Stundar. Elle a une très belle pomme en main, d'ailleurs, aussi. Chacun ses goûts, mais sinon, peut-être préférez-vous ceux de bière parasite qu'il nommait Elvif Ranger. Alors, plus kitsch, tu meurs, mais franchement, il faut dire que sacrée ouverture dans son petit haut de barbare. Et qu'est-ce qu'il fait chaud dans cette forêt ! C'est Thérèse Nielsen, non ? Qui a fait l'illus ? Tout à fait. Qui est une femme, pour le coup, d'ailleurs. Tout à fait. On le précise. Mais c'est un peu son univers, elle a des cartes qui sont dans cet état d'esprit-là. Très kitsch. Il y a un côté un peu kitsch, et en même temps un peu travaillé. Elle fait des cartes avec des illustrations très improbables, pas du tout réalistes, pour le coup. Pour le coup, dans une ambiance assez connante, en fait, qui est très marquée de cette époque pulp américaine, où on avait ce genre de dessin qui fleurissait partout, dans les bandes dessinées, mais aussi pour illustrer les couvertures de romans, beaucoup. C'est vrai. Et pour maintenant partir dans le hentai, on avait une suggestion de Florian Dubois. Treasured Find. Ouh là, clairement, on voit du tentacule, et puis un petit décolleté très très ouvert. C'est pas Vraska, d'ailleurs, vu que c'est une carte à la base de retour à Avnica, et que c'est une gorgone dessus. Bah écoute, il y a plusieurs gorgones sur Avnica, mais pourquoi pas Vraska ? En tout cas, on peut comprendre pourquoi Jace a vrillé et a pincé pour elle. J'avoue. Puis il y en a qui sont dans des délires un peu plus SM, comme Abraxas, qui nous suggérait le collecteur d'âmes. Voilà, une maîtresse de donjons, clairement. Une domina, ouais. Je pense qu'Abraxas aimerait être enchaîné par sa cagoule, par cette chère collectrice d'âmes. De ton côté, Baptiste, qu'est-ce que tu nous as dégoté ? Alors moi, je suis tombé amoureux de l'élémentale de feu. Je sais pas si vous connaissez, c'est une carte qui date d'Alpha. L'élémentale de feu ? Genre le 5-4 pour 5 ? Ouais, mais sur l'édition d'Alpha, c'est une femme. En tout cas, elle a des seins, donc je suppose que c'est une femme. En tout cas, c'est un corps en flamme. Elle a chaud, elle nous donne chaud. Pourquoi ? Parce qu'elle a les yeux fermés. Elle chevauche littéralement la montagne comme une amazone. Elle est deux mains bien posées sur un torse montagneux. Elle a l'air de prendre son pied. Donc voilà, elle nous donne très chaud. Et elle a un corps en flamme, donc c'est magnifique. Regardez cette illustration. C'est fou, ça me rappelle ton délire sur Jaïa l'an dernier. T'es toujours à la limite, toi. Ouais, mais c'est vrai que Jaïa, j'ai beaucoup de mal à l'oublier. Voilà, elle m'a toujours pas contacté, donc on me perd pas l'espoir. Mais merci en tout cas pour cette suggestion, parce que je ne connaissais absolument pas cette illustration de l'élémentale de feu. Ouais, je la découvre aussi, ouais. Elle a été chou, hein. Elle a quand même été beaucoup rééditée, pas plus tard que là, il est valable en standard, en fait. Elle est assez explicite, hein. Pour le coup, elle est... Elle est ressortie en même temps. Elle a pas de vêtements, que des flammes. Alors, j'ai pas vu beaucoup d'élémentaux en vêtements, à part sur Lorwyn, hein, où c'est une tribu à part entière, mais sinon, généralement, ils sont un peu à poil. Surtout quand ils sont de feu. Ça brûle, c'est compliqué, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, Alvar, alors, à ton tour. Alors moi, je choisis l'innommable. Quel enfer, cette carte. Pardon ? L'innommable, oui, oui, c'est son nom. Genre, c'est ça, c'est l'innommable. Est-ce que tu ne confonds pas avec celui qui n'a pas de nom ? Non, non, je parle bien de l'innommable, qui est lui légendaire, attention. Si je vous dis qu'il y a une carte magique appelée l'innommable, représentant un gros vagin volant, est-ce que vous me croyez ? J'ai du mal à te croire. Eh bien, pourtant, c'est vrai, il vient de Kamigawa, et on peut bien observer, quand on zoome, là, dans l'image, sur son ventre, une ouverture. Une ouverture assez explicite, hein. Je crois que là, ça ne laisse clairement aucun doute. Comme par hasard, dans l'édition un peu japonisante, ils se permettent d'introduire des gros monstres bien chelous et tout sexuels. Et le plus génial, là-dedans, c'est que la carte a été rééditée, et forcément, ils se sont dit, « Bon, les gars, on est en 2017, on ne peut plus faire des vagins volants, comme ça. C'est mort. » Alors, on va le refaire, pareil, pareil, même apparent, c'est tout, mais on va cacher son bidon excitant dans la brume. Et voilà le résultat. L'innommable version du Eldec Mind vs Might. On voit plus les cascades que le monstre, bizarrement, à moins que ce ne soit un message caché, je ne sais pas. Mais moi, ce qui me choque surtout dans l'illustration de base, c'est qu'au-delà du vagin qu'il a dans le ventre, il y a un truc qui dépasse en bas à droite de la carte, quoi. Ah bah, c'est ça, que, ouais, tu penses qu'il... C'est un enfant que tu m'aimes, peut-être ? Je n'ai pas osé le dire. Merci, Baptiste. C'est peut-être comme ça qu'il se reproduit. Bah oui, c'est un escargot, quoi. C'est lui-même qui se féconde. Ouais, ouais, c'est une belle théorie. En plus, c'est une carte féconde, parce que, pour le coup, elle permet de récupérer des cartes du cimetière, non ? Oh là là là, toi, t'as un niveau de lecture qui est tellement dible sur le carton d'art. En tout cas, on comprend pourquoi il est innommable, et dans le même genre, j'ai un autre truc qui s'appelle, très bien nommé d'ailleurs, la menace guide-corps, qui peut s'avérer très, très perturbante aussi, dans le style. Effectivement, je pense que Chris Ram a des petits problèmes avec le sexe opposé. Et on va conclure avec une magnifique suggestion de Fabrice, le demi-god of revenge, version promotionnelle. Alors, on n'a pas traduit le nom exprès, pour le coup, comme il le dit lui-même, c'est pas un demi, mais bien un god entier, bien rosé, que nous avons sous les yeux. Imaginez un combat entre lui et la guivre d'Armada proposée par Quentin lors de la dernière tournée. Ça laisse présager de très belles choses. Allez, on vous laisse sur cette belle image de duel de chibre épique. On espère que vous ne verrez plus vos cartes de la même façon, et que vous nous direz lesquelles vous ont perturbé. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut ! Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501